... Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi c'est le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Alors je rappelle que vous êtes sur le territoire depuis lundi, vous êtes en compagnie de deux autres sénateurs, Les Républicains. Jusqu'à présent vous connaissez la Nouvelle-Calédonie au travers de son actualité bien sûr, au travers des textes de loi que vous avez examinés au Sénat. Mais c'est la première fois que vous y veniez. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? J'ai découvert un territoire extrêmement attachant. J'avais beaucoup appris grâce à Pierre Frogier. J'avais lu comme sénateur le grand discours de Dikou Kewe, bien qu'il date de 1985. Mais ce que j'ai découvert, c'est un territoire qui est très très attachant, des hommes et des femmes qui ont des fortes convictions. Et on ne peut pas mettre le pied en Nouvelle-Calédonie sans être touché justement par une culture particulière, mais aussi par beaucoup de talents. Je pense que ce territoire a beaucoup d'avenir. Il y a des atouts qu'il faut absolument développer. Je ne pensais pas qu'il y avait cette richesse de tant d'atouts. Vous vous êtes beaucoup déplacés. En plus, vous êtes allé partout. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Je peux vous dire qu'on m'a réservé. Je n'ai pas eu un emploi du temps extrêmement chargé pour que je puisse voir le maximum. Bien sûr, province nord, sud, les îles, notamment l'île d'Épin. Et j'ai rencontré évidemment beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs, des responsables publics, mais aussi des entrepreneurs. C'est quoi l'objectif de ce déplacement ? Est-ce que c'est un voyage politique dans le cadre de la campagne référendaire ? C'est comme ça qu'il faut le présenter ? Il y a deux objectifs. C'est de mieux connaître la Nouvelle-Calédonie. Et si je suis venu avec deux sénateurs, une sénatrice qui est la présidente de la Commission des affaires économiques, c'est pour lui donner cette responsabilité de suivre dans la durée les questions économiques de la Nouvelle-Calédonie. Et puis un jeune sénateur, Mathieu Darnot, pour suivre les questions institutionnelles. Nous, on ne fait pas un coup au Sénat. Ce n'est pas ça, le Sénat, du tout. On s'installe dans la durée et on veut vraiment contribuer à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, évidemment, vous le soulignez, il y a une actualité. C'est le 4 novembre. C'est la campagne du référendum. Et moi, je suis venu dire les choses comme je le pense et de façon extrêmement claire. Je pense qu'il faut que la France garde la Nouvelle-Calédonie en son sein. Et je pense que l'intérêt des Calédoniens est en même temps que la Calédonie reste française. Nous y reviendrons, bien sûr, mais encore un mot sur le climat, peut-être, puisque vous avez rencontré également de nombreux responsables politiques de tous bords. Quel est le climat, selon vous, à cinq mois de cette échéance essentielle ? Est-ce que ça vous semble suffisamment apaisé ? Non, franchement, je n'ai pas... Alors, on entre dans une campagne, mais je n'ai pas senti de tension particulière. J'ai rencontré, bien sûr, des représentants indépendantistes et j'ai contacté aussi et vu des représentants pour le non. Très franchement, non. Je n'ai pas senti de très fortes tensions. Il ne faut pas non plus faire en sorte qu'on néglige le référendum. Il ne faut pas se projeter tout de suite dans les élections provinciales. Je pense qu'il ne faut pas enjamber le référendum. Il y a une élection, elle est capitale. Franchement, la Nouvelle-Calédonie, même la France, nous avons rendez-vous avec l'histoire ensemble. Et je crois qu'il faut faire une campagne sérieusement, expliquer les enjeux, expliquer la fameuse question qui va être posée aux Calédoniens le 4 novembre et puis gagner. Gagner le référendum, pas avec un tout petit écart, mais le gagner pour le non massivement. Alors, vous succédez sur le territoire au président de la République. Emmanuel Macron était ici au tout début du mois. Lui, il a refusé de prendre parti en disant que ce n'était pas de sa responsabilité. Vous, vous pensez que les responsables de l'État doivent s'engager ? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas rester neutres face à une telle échéance ? Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai dit d'ailleurs au Sénat, j'avais d'ailleurs pointé cette ambiguïté d'Édouard Philippe qui avait parlé de peuple calédonien. Je pense qu'il y a un seul peuple français, quelle que soit la couleur de notre peau, de la religion que l'on professe, quelle que soit la condition sociale. Nous formons ensemble un seul peuple. De même, j'ai toujours pensé que l'État ne pouvait pas se contenter de jouer les bons offices. L'État n'est pas un greffier qui devra simplement enregistrer un résultat du référendum. Évidemment que je comprends parfaitement qu'il faut que l'État prépare de façon impartiale cette consultation populaire. Évidemment. Mais très franchement, est-ce qu'on aurait imaginé le général de Gaulle, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ne disant rien sur quelque chose qui touche à l'essentiel ? Je pense qu'il faut dire clairement que nous voulons que la Nouvelle-Calédonie reste française. C'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Mais à l'inverse, on entend dire aussi que si le chef de l'État ou des responsables prennent partie, ça risque de crisper les choses, de durcir le débat, alors que ce référendum concerne d'abord les Calédoniens, que c'est eux qui vont voter. Je ne vois pas en quoi une prise de position claire, nette et non pas à mot couvert du président de la République pourrait induire de nouveaux clivages, très franchement, en métropole. Je ne le sens absolument pas de cette façon-là. Je pense que pour la plupart, d'ailleurs, la majorité des Français qui habitent en métropole sont attachés à la Nouvelle-Calédonie. Non, moi, je pense qu'il y a des façons de l'exprimer. Je ne dis pas qu'il faille l'exprimer en jetant de l'huile sur le feu. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense qu'on attend d'un chef de l'État qui montre la voie. Je cite souvent le général de Gaulle lorsqu'il avait interpellé, justement, nos compatriotes d'Océanie et de Nouvelle-Calédonie en disant « Voilà, vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe et vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde, je le crois ». Et le général de Gaulle, à l'époque, vivait dans un autre siècle. Et ce siècle, ce XXIe siècle, nous apprend que cette partie du monde, elle est encore plus importante. Oui, mais à l'inverse, vous le savez, quand Emmanuel Macron dit que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie, qu'elle serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie, dans son grand discours au Théâtre de Lille, est-ce que ce n'est même pas une façon de prendre parti, de révéler son choix ? Je pense que oui, je pense que oui, je crois que c'est une périphrase, mais quitte à le sous-entendre, autant le dire. Voilà, moi, je suis un homme où j'essaie d'être clair dans mes engagements publics. Quand on a des convictions, on l'exprime, c'est le rôle d'un homme public. Je pense que c'est aussi le rôle du président de la République. Alors, il a choisi, heureusement d'ailleurs, d'aller un peu plus loin que ne l'avait été le Premier ministre. Et je pense que nous avons beaucoup bataillé en France, dans la métropole, avec notamment Pierre Frogier, pour qu'il n'y ait plus d'allusion à cette notion de peuple calédonien. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté pour que l'État envoie un signal. Alors, on peut, même si c'est un signal faible, considérer qu'il a été envoyé. En tout cas, je ne veux pas polémiquer ni sur cette visite, ni sur cette expression. Il a choisi cette expression, considérant qu'il a indiqué qu'il voulait que la Nouvelle-Calédonie reste française. Alors, vous, vous vous êtes engagé clairement pour le maintien de la Calédonie dans la France. Vous appelez un nom large et massif. Vous étiez hier soir en réunion publique à Dabea. Est-ce que vous doutez du résultat ? Ou est-ce que vous pensez qu'il est connu d'avance et qu'effectivement, une majorité va refuser l'indépendance ? Écoutez, je lis les sondages. Mais très franchement, j'ai une petite trentaine d'années d'expérience politique et les sondages ne sont jamais les suffrages. Une élection peut toujours réserver des surprises. Je pense qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de considérer que l'élection, elle est déjà acquise. Non, il y a une campagne à faire. Et moi, je suis venu aussi, j'ai fait les 22 000 kilomètres parce que j'ai à cœur que cette campagne se déroule bien et que l'issue, effectivement, soit certaine. Mais pour que l'issue soit certaine, il faut que les Calédoniens se mobilisent. Il n'y aura pas seulement le résultat. Quand je dis qu'il faut un résultat clair, je dis aussi qu'il faut une participation qui donne au résultat une force d'interprétation. Plus le résultat sera tangent, moins il y aura d'écarts et plus ce sera difficile ensuite d'écrire une nouvelle page. Je pense que c'est vraiment l'intérêt des Calédoniens de dire les choses franchement. Pour que le non soit vraiment un non, il faut faire campagne. Il n'est pas du tout inscrit dans l'histoire que ce soit automatique. ça va dépendre de la participation, ça va dépendre de la campagne. Moi, j'ai connu tant, vous savez, je pourrais vous citer un certain nombre de campagnes et d'élections en France où on pensait que la partie était déjà gagnée et où on se retrouvait avec des résultats extrêmement tangents. Le pire, c'est ça. Le pire, c'est un résultat qui serait tangent et qui enverrait un drôle de signal, qui enverrait l'idée d'une interprétation difficile et qui en bourberait la Nouvelle-Calédonie pour des années. Ça ferait que la volonté des Calédoniens pourrait ne pas être respectée à l'issue du référendum en fonction des résultats. Moi, je pense que la clarté du résultat, c'est important, c'est important pour la Nouvelle-Calédonie, c'est important pour la métropole, pour que le message de nos compatriotes calédoniens soit clair vis-à-vis de Paris. Mais c'est aussi important, je vous le rappelle quand même, pour une instance internationale qui s'appelle l'ONU. Il faut que l'ONU ait ce signal que le peuple, dans son ensemble, le peuple ici qui vit sur le caillou, dise très clairement ce qu'il en est de sa volonté de construire l'avenir commun dans la France. C'est un objectif d'obtenir éventuellement le retrait de la Nouvelle-Calédonie, de la liste de l'ONU des pays à décoloniser ? Ça peut être obtenu ? Je pense que ça peut l'être, alors il y a différents cas, il y a quatre cas d'ailleurs que reconnaît l'ONU, mais très franchement, moi je pense que ça commence, d'ailleurs dans les référendums d'autodétermination, c'est ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une autodétermination. Là, il va y avoir pour les Calédoniens cette capacité à faire un choix, à faire un choix qui les engage, qui les engage maintenant, mais qui va plus encore engager les générations nouvelles. Et moi j'appelle vraiment tous mes compatriotes calédoniens à saisir cette occasion. Il ne faut pas la laisser passer. Il faut voter, il faudra se déplacer et il faut faire campagne. Et pour vous, quelles sont les raisons fondamentales pour le maintien de la CAU dans la France ? On parle très souvent ici, et vous le savez, de raisons financières, de raisons économiques. Vous vous dites, il y a les arguments de la raison, il y a les arguments du cœur, ils sont tous les deux aussi importants ? Il y a les arguments rationnels, il y a les arguments d'ordre plus sentimentaux, les arguments du cœur. Ils sont très, très importants. Il ne faut pas, évidemment, dans les arguments rationnels, les arguments de la raison, c'est que le développement économique ne sera pas le même si demain, la Nouvelle-Calédonie se retrouve toute seule. Regardez quand il y a un coup dur sur le nickel. Qu'est-ce qui vient, finalement ? Faire en sorte que les choses puissent être envisagées de la meilleure façon possible. C'est l'État français. Parce qu'il y a une solidarité nationale. Parce que cette solidarité, elle est en même temps humaine, elle est aussi territoriale. Donc il faut que l'avenir économique soit la conjugaison de l'énergie calédonienne et de l'énergie française, dans la solidarité. Et je pense en même temps qu'il y a une question d'influence. Encore une fois, je dis que demain, une Calédonie isolée sera une Calédonie en danger. Je prends l'exemple souvent du Vanuatu. On voit bien ce qui s'est passé sur le niveau de vie. Exemple que les Calédoniens connaissent bien, effectivement. Et sur une mise en coupe réglée, notamment par les intérêts chinois. Pour moi, la dépendance, c'est le laisser passer, finalement, à l'ingérence, à une vassalisation. Et il y a la raison du cœur, pour moi, qui est très, très importante, et ça touche aussi bien la France métropolitaine que la Nouvelle-Calédonie. C'est l'idéal français. C'est l'idéal français. C'est la définition de la France, finalement. Qu'est-ce que la France ? La France, pour moi, je l'ai exprimé hier soir dans la Réunion publique, c'est cette synthèse qu'on essaie de faire entre ce qu'il y a de plus singulier, de plus particulier dans un être humain et ce qu'il y a de plus universel dans les hommes, au sens universel du terme, précisément. Et je pense que c'est ça. La façon d'être français, ça ne touche pas à la race, ça ne touche pas à la couleur de peau, ça ne touche pas à la condition sociale, ça ne touche pas à la religion. C'est autre chose. C'est vraiment un projet collectif et je pense que c'est important. Et j'ajoute que, très franchement, quand je parlais tout à l'heure du basculement de l'économie-monde, des influences et de ce nouveau centre du monde qu'est le Pacifique, nous, collectivement, on a un intérêt, vous serez, la France est le seul de tous les pays européens à avoir des implantations, si j'ose dire, dans les trois grands océans, sur quatre continents, sur cinq. Et je pense que, collectivement, ensemble, ça nous donne une puissance. Et là, vous rejoignez les préoccupations du président de la République qui a plaidé en Australie et ici pour un axe indo-pacifique. Ça vous paraît, effectivement, l'avenir ? Ça me paraît l'avenir. Ça me paraît l'avenir. Je rappelais que, désormais, 80% des réserves de change mondiales, c'est là, c'est autour du Pacifique. L'atelier, comme le laboratoire du monde, c'est aussi autour du Pacifique. Et je pense que, pour la France, comme pour la Nouvelle-Calédonie, l'intérêt supérieur, précisément, c'est de jouer cette carte-là. Et vous voyez bien que, dans ce référendum, c'est ce que je suis aussi venu dire, c'est important pour les Calédoniens, mais c'est aussi important pour la métropole. Parce que, sans la Nouvelle-Calédonie, la France sera profondément amputée. Je pense qu'on a un rôle à jouer, ici, dans cette économie du Pacifique, qui est en train de dessiner une grande partie de l'avenir du monde. – Et pourtant, Bruno Retailleau, on a l'impression d'une certaine indifférence de la métropole à ce qui peut se passer en Nouvelle-Calédonie le 4 novembre. On a l'impression que la métropole n'y est pas sensibilisée, que c'est vraiment un sujet extrêmement lointain. C'est votre sentiment également ? Et est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier ? – C'est mon sentiment, mais tout simplement parce que, vous savez, en France même, lorsqu'on a des élections en métropole, je vais vous dire, je connais mes compatriotes, ils rentrent dans la campagne de plus en plus tard et ils se déterminent quelques jours avant. Donc, si vous voulez, ça ne change pas de ce point de vue-là fondamentalement les choses. – Mais là, ça ne va même pas les concerner, ils ne vont pas voter. – Bien sûr. C'est pour ça que, nous allons en faire un sujet important, nous allons essayer de faire de la pédagogie et je pense qu'il faut que les Français de métropole puissent parvenir à décerner les enjeux. Mais il faut aussi que, justement, le gouvernement, le chef de l'État puissent prendre des positions qui soient claires parce que sinon, on ne peut pas clarifier, on ne peut pas éclairer les Français. C'est une responsabilité que nous, les responsables publics et au premier rang desquels le gouvernement, le chef de l'État, c'est des responsabilités qui sont éminentes et dont ils doivent se saisir. – Alors, le Sénat, on l'a rappelé, vous le disiez au début de votre propos, le Sénat a toujours joué un rôle particulier à l'égard de la Noël-Calédonie. Quel rôle est-ce qu'il va jouer et il peut jouer dans la perspective du 4 novembre, dans les quelques mois qui nous séparent du scrutin ? C'est un rôle de vigilance ? C'est un rôle de sensibilisation ? Comment vous voyez les choses ? – Le Sénat a deux missions et deux caractéristiques. D'abord, c'est la voix de tous les territoires de la communauté nationale, territoire métropolitain, ville, campagne, mais aussi les collectivités et territoires d'outre-mer. Donc ça, ça lui donne une spécificité que l'Assemblée n'a pas. C'est une spécificité, je vous le rappelle, qui est d'ordre constitutionnel. Et le Sénat a aussi une autre approche des choses. L'Assemblée a une approche un peu éruptive, une approche souvent très politique. Le Sénat essaie de construire l'avenir avec de la distance, en essayant d'objectiver les choses. Et ce que nous essayons de faire, je pense qu'il faut tirer, par exemple, et je crois que le Sénat fera des propositions, mais nous avons un bilan à faire des 20 dernières années. Quel a été le bilan des accords de Nouméa ? Les points forts, ce qui a bien marché ou ce qui a moins bien marché ? Est-ce qu'il faut, ensuite, après le référendum, revoir des compétences dans le cadre institutionnel actuel ? Non. Je pense que, de ce point de vue-là, le Sénat a une expérience. Nous avons un regard apaisé, distancié, très engagé, mais on ne fait pas de politique politicienne, si vous voulez. Je pense que ça peut donner, pour la Nouvelle-Calédonie, ça peut mettre le Sénat dans une position de proposition tout à fait aussi intéressante, en respectant, évidemment, on n'a pas, nous, de modèle à imposer. On veut simplement accompagner, faciliter, et faire en sorte que la voix des Calédoniens soit bien entendue et qu'on la respecte aussi en France. Si, vous savez, s'il y a un référendum, les résultats du référendum devront s'imposer. Ils devront s'imposer, à tous. Justement, comment voyez-vous l'après-scrutin sans enjamber, comme on dit le référendum lui-même ? Hier soir, Pierre Projet vous disait « Nous avons besoin de vous » en parlant du Sénat et du groupe Les Républicains et des Républicains en général. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour l'après-scrutin, pour l'après-référendum ? Est-ce que déjà, il y a une réflexion qui peut être lancée sur comment construire ces nouveaux liens avec la Nouvelle-Calédonie ? C'est une réaction, bien sûr, c'est un point qui a déjà été lancé mais que nous allons amplifier. Dès la rentrée, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue Mathieu Darnot qui est chargé de ces questions-là, notamment à la délégation des territoires d'outre-mer et aussi à la commission des lois. Je pense que sur le plan du cadre institutionnel, cette réflexion doit être lancée à partir d'un diagnostic en voyant, en essayant d'objectiver ce qui marche, qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce qui ne marche pas du tout, c'est-à-dire le diagnostic, le bilan des accords de Nouméa. Je sais que le Premier ministre a chargé en même temps le G10 de faire ce travail mais nous, nous voulons avoir une analyse qui soit complémentaire et en même temps indépendante. Et encore une fois, sans enjamber ce référendum, je pense que le Sénat jouera son rôle. Il y a à dessiner un avenir. C'est clair que nous avons vécu ces 30 dernières années avec l'accord de Matignon, d'Oudino et puis ensuite avec 20 dernières années avec l'accord de Nouméa sur un modèle. Bon, ce modèle, il va prendre fin. En tout cas, les accords prennent fin et du coup, il faut rebondir. Je pense qu'il ne faut pas tout casser. La vie, elle ne se passe pas comme ça. Je pense que la méthode d'une rupture est souvent porteuse de violences. Je pense qu'il y aura néanmoins, s'il ne doit pas y avoir de révolution, il devra y avoir des évolutions. Inventer quelque chose. La situation économique de la Nouvelle-Calédonie sera aussi déterminante. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous semble préoccupante ? C'est l'un des domaines dans lesquels vous pouvez apporter une expertise ? Cette expertise-là, on va la développer notamment avec Sophie Primac et je vous le rappelle la présidente de la commission économique. Moi, mon expérience et elle a été d'abord territoriale. J'ai été président de département, président de région, donc c'est ce que je sens le mieux. Et ce qui m'a conquis, moi, en mettant les pieds sur le caillou en étant ici, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des pionniers. C'est-à-dire que vous avez cet esprit d'audace, cet esprit d'entreprendre et donc il y a des forces. Il y a une grande dépendance à l'économie du nickel. Évidemment, c'est important, la France a su montrer tout l'appui qu'elle était capable d'apporter à la Nouvelle-Calédonie dans un cas de coup dur. Et on n'est pas encore tiré d'affaires. Et il est urgent, urgent de pouvoir faire en sorte que l'économie calédonienne puisse se diversifier. Diversification sur le tourisme. Le tourisme est sous-exploité. Il ne faut pas un tourisme de masse, mais on peut avoir un tourisme de qualité, respectueux, de l'environnement, des traditions, de la culture. Il faut aussi, je pense, à l'économie bleue. C'est extraordinaire. J'ai rencontré les chercheurs, les universitaires. Je trouve même que l'île devrait être une sorte de laboratoire, pas seulement pour l'île, mais même pour la France. Vous avez énormément d'atouts. Vous savez, je viens de l'Atlantique, j'habite dans un département littoral et j'ai le coutume de dire que le XXIe siècle sera le siècle des océans. Il y a une opportunité, il y a des opportunités incroyables. Nous ne connaissons que 5% de la biodiversité maritime, mais la mer, c'est le continent de demain. C'est un océan d'opportunités. Il faut s'en saisir. Donc très franchement, moi je suis assez optimiste, mais ça dépend des hommes et des femmes. Et il faut que la Calédonie dépasse peut-être ses problèmes d'avenir institutionnel, les fixe, avant de pouvoir passer à ces nouvelles étapes de développement ? En tout cas, je pense qu'il y a une interaction entre le cadre institutionnel. Il faut que les compétences soient au bon endroit. C'est pour ça aussi qu'il faut gagner largement le référendum pour le non, parce qu'une fois qu'on aura passé cette étape-là, on pourra consacrer et concentrer les énergies sur le développement économique. Mais il reste beaucoup à faire pour rendre l'économie ici du territoire beaucoup moins dépendant à l'avenir. du nickel, parce que sinon, là encore, c'est l'extérieur, c'est les soubresauts du cours du nickel qui nous imposeront un rythme. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à développer pour la Nouvelle-Calédonie une vraie économie. Et franchement, on a les ressources, les premières des ressources, c'est les hommes et les femmes. C'est une disposition, croyez-moi, avec toute l'expérience que je porte, mon expérience de développement territorial dans un département ou une région. Ce qui fait toujours la différence, c'est une disposition d'esprit. Ce n'est pas le fait d'avoir sous ses pieds une richesse de minerais, etc. C'est d'abord les hommes et les femmes. Après, ça leur permet effectivement d'être capables de saisir les opportunités, notamment maritimes mais autres. Parmi les inquiétudes des Calédoniens et notamment dans la perspective du référendum, il y a les questions de sécurité ou d'insécurité et de délinquance. Est-ce que ce sont les thèmes qu'ont abordé avec vous vos interlocuteurs ? Bien évidemment. J'ai d'ailleurs demandé spécifiquement au haut-commissaire que je connais bien puisqu'il a été préfet de mon département pendant deux ans et demi, un peu moins de trois ans, une réunion spécifique cet après-midi justement sur la sécurité. Parce qu'on ne peut pas, on m'a cité un certain nombre d'anecdotes qui se sont passées d'incidents, par exemple à Tio ou ailleurs. Ça n'est pas possible. Il y a toute cette chaîne de prévention et de répression mais qui concerne bien sûr l'État parce que c'est une compétence régalienne. Donc il faut que l'État fasse à ses propres responsabilités que la main de l'État ne tremble pas. Ça concerne aussi la justice. Beaucoup de policiers sur le territoire métropolitain parfois sont totalement découragés parce que quand ils vont prendre un délinquant, ils le retrouvent quelques jours plus tard sur la voie publique et que c'est scisif, c'est-à-dire que c'est une chaîne sans fin. Cette question-là, j'en ai parlé aussi avec la maire de Nouméa, c'est une question qui est importante et croyez-moi, là du coup, il y a des efforts à faire. Moi, je viens d'une région avec Notre-Dame-des-Landes où on a eu un référendum. D'accord ? On a eu 179 décisions de justice mais où malheureusement, le Premier ministre et le Président de la République ont donné le dernier mot, ont cédé au chantage à la violence des zadistes et l'évacuation. On en parle, on fait des images mais je peux vous dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'évacuation. Donc l'autorité de l'État, ça ne doit pas être que des mots. La verticalité du pouvoir, ça ne doit pas seulement être une image. Il faut la faire respecter ici en Nouvelle-Calédonie sans que le bras de la force publique ne tremble. Il faut être intraitable. Alors là, vous allez être anxiogène pour les Calédoniens. Vous donnez un exemple où le résultat d'un référendum n'est pas respecté et la sécurité n'est pas assurée. Ne nous dites pas que vous craignez ce genre de scénario pour la Nouvelle-Calédonie ? Non, mais simplement, je veux dire que la question de la sécurité, c'est une question en même temps d'autorité de l'État. Moi, j'ai un certain nombre de reproches à faire sur cette question-là en métropole et j'aimerais justement que l'État ait un comportement que ce soit en métropole ou ici. J'ai confiance, bien sûr, dans la volonté du haut-commissaire de faire le maximum, mais vous savez, ça ne suffit pas toujours. Nous avions fait des propositions pendant l'élection présidentielle, par exemple, avec la nomination d'un préfet de police aux côtés du haut-commissaire pour se consacrer uniquement à cette question. Voilà, parce que la fonction du haut-commissaire est une fonction très, très politique et que je pense, moi, que cette mission de sécurité doit être portée par un homme dont ce soit l'obsession quotidienne parce que c'est trop important justement pour la concorde civile sur l'île. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi, je suis prêt à discuter de toutes les propositions possibles, imaginables, mais je sais en tout cas qu'une seule chose, l'inaction, franchement, l'inaction conduirait à une recrudescence de la violence. Donc, je crois que de ce point de vue-là, la question de la sécurité sur l'ensemble du territoire est une question extrêmement importante et j'ajoute pour les Calédoniens, nos compatriotes Calédoniens qui nous écoutent que cette question se pose aussi sur le territoire national. On n'a pas assez de places de prison, on a une réponse souvent judiciaire qui est trop faible. Il faut tourner, il faut tourner pour moi définitivement les pages un peu laxistes du précédent quinquennat de ce point de vue. – Leçon Bruno Retailleau, une question peut-être sur l'actualité politique métropolitaine plus politique politicienne peut-être, mais on le dit souvent que l'opposition semble inaudible actuellement. Est-ce que c'est le cas ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est difficile de s'opposer à Emmanuel Macron ? – Non, mais vous avez raison. Moi, j'ai cette conscience de la difficulté à se faire entendre. D'abord, on a encaissé quand même deux défaites. Donc, c'est parfaitement normal qu'on ait un souci. Il y a aussi un projet politique d'Emmanuel Macron qui est de faire en sorte qu'il constitue une force centrale et qu'il n'est comme opposition que des oppositions radicales pour rendre l'alternative et l'alternance impossibles. Et donc, cette construction-là, nous, elle est compliquée pour nous. Mais il a voulu fracturer la droite et ce que je vois, moi, en métropole, c'est qu'il n'est pas parvenu à fracturer, à tuer la droite, à nous maintenant, de construire cette opposition, à nous de nous renouveler. Je pense qu'on ne peut pas être toujours dans la critique. Je pense qu'il faut accepter de dire quand il y a de bonnes choses que ça va dans le bon sens. Et moi, au Sénat, avec mon groupe, j'ai voté plus de textes que je n'en ai refusé. Mais je suis un opposant parce que je considère que sur un certain nombre de points, tout n'est pas fait. Par exemple, on est sur la dépense publique et donc les impôts. Mais sur la dépense publique, on est sur la zone euro et sur l'Europe, on est sur l'Europe entière avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, 28e sur 28. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'impôts. Tant qu'on ne sera pas capable de réduire la dépense publique, on aura des impôts. Je pense en même temps qu'on a des sujets régaliens sur la sécurité. Je pense aussi qu'on a un problème de multiculturalisme. quand Emmanuel Macron déclare à la tribune du Congrès que le multiculturalisme est une bonne chose, quand il déclare il y a quelques jours en présentant le plan banlieue que les deux mâles blancs... Ce n'est pas pour moi la vision de la France. La France, elle ne se définit pas par un sexe, mâle ou femelle. Elle ne se définit pas par une couleur de peau. Ce multiculturalisme-là, c'est, je crois, un terreau qui, en France, peut nourrir une forme de radicalité. Je pense notamment au terrorisme islamiste. Le Sénat, qui va également avoir un rôle à jouer, notamment dans la réforme des institutions, vous aurez les moyens de faire entendre votre voix face à la volonté présidentielle de modifier les choses ? Bien sûr, on a les moyens puisqu'il faut que le président de la République réunisse au Congrès les 3 cinquièmes. Il ne peut pas le faire, sans doute. Donc, très tôt, avec Gérald Archer, on a tendu la main. On a indiqué que nous, on était prêts à rentrer dans ces dialogues. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Il faut être Dieu pour dialoguer. C'est-à-dire que, c'est toujours pareil, notre président de la République a parfois un exercice très solitaire et très autoritaire du pouvoir. Donc, nous, on est tout à fait prêts pour réduire le nombre de députés, même le nombre de sénateurs. On le lui a dit. Simplement, on ne veut pas que des territoires fragiles qui se sont abandonnés de la République n'aient plus de voix pour les défendre. C'est bien naturel. Il ne faut pas que notre président de la République soit seulement le président des grandes métropoles. Et puis, on ne veut pas non plus qu'il y ait un affaiblissement du Parlement parce que le Parlement est très faible en France. Est-ce qu'avec cette révision constitutionnelle, il faut encore remettre plus de pouvoir entre les mains d'un seul homme ? C'est un cas unique quand même. Donc là encore, il faut faire attention à une dérive qui serait une dérive trop autoritaire parce que demain, les institutions, si on va dans ce sens-là, peuvent tomber dans de mauvaises mains. Et qu'est-ce qui se passerait si on concentre encore plus les pouvoirs ? Donc je crois que l'affaiblissement du Parlement, c'est une vraie question. Et vous savez, c'est une question d'ailleurs que pratiquement beaucoup d'élus de sensibilité très très différente partagent au jour d'aujourd'hui. On pense que là, il y a une erreur du gouvernement d'aller trop loin dans l'affaiblissement du rôle du Parlement. Je pense qu'une démocratie, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Déjà que l'Assemblée nationale était totalement digérée par le pouvoir exécutif, c'est exactement le cas. La séparation des pouvoirs, c'est quand même important. Et je crois que on essaiera, parce qu'on est le Sénat, on essaiera d'avoir une vision pas seulement politicienne et surtout pas politicienne, mais du bien des Français parce qu'une constitution, c'est le patrimoine commun de l'ensemble des Français. Vous êtes le président du groupe des Républicains au Sénat. Est-ce que l'ensemble des Républicains est engagé dans ce combat que vous menez aujourd'hui pour le maintien de la qualité dans la France ? Est-ce que c'est une conviction partagée par votre parti ? Et est-ce que d'autres responsables des Républicains vont venir d'ici le 4 novembre ? Moi, je peux vous dire, en tout cas, pour ce qui concerne mon groupe au Sénat, c'est que la voix que j'exprime est une voix qui est partagée et il exprimera en son temps aussi celle et l'avis du président du Sénat, Gérard Larcher. Et je sais que Laurent Wauquiez, qui est le président de notre famille politique, viendra la rentrée, j'imagine, deuxième quinzaine de septembre. La date n'est pas encore fixée. Mais non, croyez-moi, nous voulons installer cette relation dans la durée avec nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus et que nous reviendrons les uns ou les autres, les uns et les autres. Laurent Wetailleau, merci d'en accepter votre invitation. C'est moi, Elisabeth Noir. J'étais très heureux de répondre à vos questions et de pouvoir m'exprimer ici à RBB pour vos auditeurs. C'est la fin de ce magazine Transparence. Merci de l'avoir écouté un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre rédition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast sur votre site internet. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501